Salut Jean, j'ai juste un petit message à vous faire passer avant la vidéo. Donc la vidéo a été tournée il y a 4-5 jours, donc il y a un petit décalage entre ce que je raconte dans la vidéo et ce que je vais vous annoncer là maintenant. Donc il faut savoir qu'on a décidé d'arrêter d'hydrogène, pourquoi ? Parce que les horaires de dispo et les horaires de dispo d'HS ne coulent pas ensemble, donc on n'a pas vraiment le temps pour faire des trucs en commun. Ajoutez à ça le fait que lui derrière n'a pas vraiment le temps pour faire des trucs en perso, donc on a décidé qu'il valait mieux arrêter les frais ici, enfin arrêter les frais, voilà quoi, laisser tomber le projet. Et donc moi je vais continuer ce que j'avais commencé avant, ma chaîne solo, que je vais remettre à plat, même s'il n'y a pas grand chose à enlever. Je vais faire ça proprement et puis avant de la relancer, je vais bidouiller un peu sur ces 4D, Photoshop et compagnie, histoire de pouvoir faire un background, un intro et toutes ces conneries de manière correcte. Donc je ne sais pas quand c'est que ça va venir, mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne perso, histoire d'être prévenu quand ça va commencer. Allez, bonne vidéo ! Salut tout le monde, c'est HRM pour la suite de Dishonored. Bon, on s'était quitté la semaine dernière ou je ne sais plus quand. Il y a, enfin, à la sortie du bagne qui doit être là derrière je crois. Et en fait j'ai coupé la vidéo, il y a eu une petite cinématique après, qui visiblement n'est pas revenu ici. Donc du coup je m'en excuse un peu. Mais en gros c'était du voyage bateau, il nous a raconté un peu qui sont ces gens. Et tout ce bordel. J'imagine qu'ils travaillent tous d'arrache-pied. Allez-y, ils vous aideront à démasquer l'association de l'impératrice. J'aime bien cette possibilité de voir à travers la serrure, mais surtout le fait de pouvoir bouger la serrure. ...le garde du corps personnel de l'impératrice. On sait tous ce qu'il vaut. En effet, je me demande encore comment on a pu atteindre l'impératrice et la petite église. Personne ne sait ce qui s'est passé, Trevor. Nous n'avons que des soupçons. Mais la vérité éclatera un jour. Il est fort et rapide. Mais j'espère qu'il sait faire preuve de subtilité. Euh, non, je suis pas très petit, ça va dire ça. La réalité, c'est que des hommes nous en reparleront plus tard, Lord Pendleton. Le héros du jour est arrivé. Corvaux, je suis l'amiral Avlok, fidèle serviteur de l'Empire, comme vous. Jusqu'à ce que le Lord Réjean renvoie ceux qui refusaient de reconnaître sa légitimité. Je suis Lord Trevor Pendleton. Je représente la noblesse dans notre petit groupe. Mais nous sommes tous si goûts ici, au Hound Pace. C'est un moment décisif, Corvaux. Je vous le dis sans fioriture. Nous avons fondé une coalition de loyalistes, dans le but de mettre fin à la tyrannie du Lord Réjean et restaurer le trône. Au risque d'être exécutés, nous sommes décidés à retrouver la jeune Lady Emily, et l'avoir couronnée impératrice. Nous avons un plan, mais nous ne pouvons rien faire sans vous. Il nous faut votre talent, notamment pendant le combat. Si vous nous aidez, nous vous aiderons à vous venger de ceux qui ont tué l'impératrice. Désolé, vous êtes sûrement épuisés. Nous en reparlerons lorsque vous serez reposés. Mais avant de partir, allez donc vous présenter à Pierrot. C'est un provocateur. Mais son génie sans égal lui donne ce droit. Oui, Pierrot est aussi bien artiste qu'ingénieur. Il vous fabriquera l'équipement qu'il vous faut. Allez lui parler, puis dormez un peu. Nous nous parlerons plus tard. C'est un peu le Léonard des Assassin's Creed, visiblement. On va bien voir. Je vous fabriquerai armes et équipements, et sur mesure, rien que pour vous. Je vais vous créer les outils d'un maître assassin. Cool. Ok, réservoir à sec. Et le réservoir tombe par terre. Mais attention. L'huile est instable. Les explosions font de sacrés dégâts. Cool. Puis avant d'un moment, je vais assez dépenser 5 de cristal pour 10 min. Attention, il y a quelqu'un qui va faire avec ce métro. Ah, des plumes du Kisper. Ah, si vous avez besoin d'autres plumes. C'est le dernier, c'est le dernier. Ah, c'est le dernier. Oh, c'est un peu sympa quand on est dessiné. Je me dis que je n'ai pas besoin de fil d'écriture. Plus de fil de cuivre d'art spécial, sans avoir besoin de votre outil et de chercher mon available. Cool. En gros, c'est une liste de cours. Deuxième solution. ça c'est un peu con par contre tu ramasses des objets quelconque ça te lève bon à l'autre côté c'est pratique je vais te la mettre en même temps une carte du... sérieusement trop utile à un moment on met quelque chose d'avent j'ai écrit bleu from the rise ok bon bref on va chercher sa venue en haut et comme on est gentil on va mettre le vébine en haut celui là est vide il en faut un plein je sais mais je le remets en haut c'est parti ah il vit pas une question l'académie enseigne une idée absurde que l'huile de baleine produit de l'énergie afin de maintenir les fonctions vitales de l'animal dans les profondeurs de l'océan. C'est ce qui lui permettrait de résister à la pression et au froid. J'en déduis qu'un être humain, après une phase d'adaptation, devrait, lui, pouvoir produire ce genre d'humeur. Pour le confirmer, je pourrais construire un réservoir à... ...pression regulable. ...penser un sujet et observer son évolution au fil des temps, pendant des années, si nécessaire. L'impératrice pourra certainement procurer le matériel, le sujet et l'amnistie légale dont j'aurais besoin. Parfait. Branchez-le. C'est parfait. Merci, Corp. Là, vous voyez ? Le masque de l'assassin. Vous êtes un homme recherché, donc tout le monde connaît votre tête. Mais avec ce masque, vous allez les terroriser. Alors là, ne bougez plus, il faut que je vous l'ajuste. Voilà. Vous voyez correctement ? Cette lentille n'est pas alignée, là. Ça y est, c'est mieux, non ? Je peux vous faire bien d'autres choses. Des améliorations, des armes, des munitions. Mais nous manquons cruellement de moyens. Trouvez-moi des objets de valeur en ville. J'irai les revendre au marché noir. Ça nous donnera des fonds pour fabriquer ce qu'il vous faut. Dites-moi ce que je peux faire pour vous. Je vous t'enille, là. Je vais la viser avec l'arbolette. Ou à moins de la portée. Je m'ai tenté de prendre la précision de l'arbolette déjà. Vous devez être épuisé. Je vous conseille d'aller dormir au plus vite. Votre existence va être mise à rude épreuve. Alors, allez vous reposer. Oui, c'est mieux. Bonne nuit. Oh, par contre ça va m'emmerder. J'aime pas les... J'aime pas trop... Donc je disais que j'aime pas trop de rester devant les PNJ quand ils finissent sur le dialogue. Parce que, en général, on a un peu rien à carrer. Et où ? Oui, j'ai dormi où là ? J'aime bien le quelque chose cloche. Oui, effectivement, j'ai un peu l'impression d'être au-dessus du vide. J'ai un peu à l'envers, en fait. Ah oui ! The fuck is that ? Attends, on est à l'envers mais on a des marches, par contre. What the fuck is that ? Et là, on est à... On ne peut rien comprendre. Bonjour, Corvo. Ma vie a bien changé, dernièrement. L'impératrice est morte. Sa précieuse enfant, Emily, est perdue quelque part dans la ville. Et tu vas jouer un rôle crucial dans les temps à venir. Voilà pourquoi je t'ai amené ici, dans le grand vide. Je suis l'outsider, et voici ma marque. Il existe des forces dans ce monde, et bien au-delà. Des puissances que l'homme aime, magie. Vous pouvez noter que la main est à l'hybran. Et moi, je les mets à ton service. Prends ce nouveau pouvoir. C'est un cadeau. Viens me trouver. Alors, objectif sur LP. Fairement sa merde d'avance, on ne peut pas accoucher du niveau du patient alternatif. C'est que ça doit être réduite. Visez les carnets, sûrement pour grimper à l'idiot-chignotement. Maintenant, y'a-t-il pas de l'hybran. Ça me dit que c'est une vache bonne née que vous devez grimper pas. Qu'est-ce qu'elle n'est pas ? Vous pouvez l'hybran. L'hybran, il faut la grubée. Mais moi, j'ai dans le passé. il peut y passer est ce qu'il y a un message caché Je suis très triste, ils disent que tu es mort comme Naya, je vais mettre cette laine dans une bouteille, là je lui regarde, je refuse de t'écrire, elle est ici très étrange, il va me chercher si tu peux. C'est vraiment pas très joli les mecs, c'est cet enfoiré de traître. Oh, qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est, le robot géant ? Qu'est-ce que c'est, le robot géant ? Qu'est-ce que c'est, le robot géant ? Oh non. Et ils vont les passer. Dans les temps à venir, maintes épreuves t'attendent, Corvaux. Cherche les runes anciennes portant ma marque dans les lieux isolés de ton monde et les temples érigés en monde. Ces runes t'offriront des pouvoirs supérieurs aux autres mortels. Pour t'aider à trouver ces runes, prends donc ceci, le cœur d'un être vivant, façonné de mes mains. Avec ce cœur, tu connaîtras bien des secrets. Il te guidera vers mes runes, où qu'elles puissent être cachées. Ecoute le cœur à présent, et trouve une autre rune. Wow, 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 wow. Ils voient du cœur dans la main gauche pour appérer le charme, on ne t'en va plus. Non, mais elle va être élevé. Ah... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pardon. Et là, on voit les bruits. Il y a des 2 et 3,1. On va voir par la flamme. Quelle est la lumière ? Je t'invite. On se tue. Mon dieu. Cet endroit est la fin de tout. Il est le commencement. D'où rien. C'est ça. 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 Une rune. C'est un peu capote mais bon. Après avoir réfléchi, vous avez vu la sélection. Pourquoi ? On aura une rupture d'anime. Il y a une tranchante d'isola. Coucou. Ça sent le truc. L'objet est un barbare. Ce que tu fais de vous voir ne dépend que de toi. Il en fut de même pour tous les autres avant toi. Il y a eu deux oreilles. A présent, je te renvois dans la rupture d'anime. ton monde mais sache que je t'observerai avec grand intérêt et ça c'est fini ici on est à 18 minutes je crois donc on va en profiter de ce petit truc pour s'arrêter je vais juste laisser au camion une cinématique et on va se retrouver la prochaine fois pour l'épisode suivant pour voir ce qui va se passer ce qu'on va faire avec tout ce bordel et si accessoirement non accessoirement rien du tout en fait non je m'étais dit que tout au début les gens qui ont qui ont tué l'impératrice ils se sont tp donc peut-être qu'ils ont eu accès à ses pouvoirs aussi les premiers symptômes de la peste sont du tout suivi d'une fièvre voilà donc on se quitte petite cinématique de réveil il a l'air de dire bah putain c'était vrai allez à la prochaine